Comme tous les lundis matins, depuis trois mois, Micheline fait appel au service de Christian pour monter ses courses. Avec ses deux collègues, il fait partie de la société Aginette, chargée d'apporter une assistance aux personnes de l'immeuble. On a plus cette impression-là pour les personnes âgées en fait, parce qu'elles ont du mal. Certaines habitent au 8e, 10e étage, donc elles ont du mal à se dépasser elles-mêmes, prendre l'escalier, donc ça les rend souriantes de voir qu'on est là pour les aider à porter leur bagage. C'est la société Habitat Toulouse, propriétaire des lieux et commanditaire des travaux, qui est à l'initiative de cette aide. Chaque appareil est arrêté 8 semaines et tout au long de ces 8 semaines, nous apportons des solutions pour nos locataires. Donc l'équipe est à un pied d'immeuble, trois fois par semaine. Et nos locataires ont la possibilité de contacter directement l'entreprise via un numéro de téléphone qui a été mis à leur disposition. Toutefois, il reste encore du chemin à parcourir pour cette entreprise. Le problème, c'est que les horaires sont assez restreints et donc on est obligé de se conformer à ça. Et ce n'est pas forcément évident quand on a un travail ou des horaires assez variables. Le samedi, ce serait bien, effectivement, parce que beaucoup de personnes font leur course le samedi, justement, parce qu'ils travaillent la semaine. Selon Habitat Toulouse, l'assistance devrait rester disponible jusqu'à la fin des travaux prévus fin 2010.